Bonjour les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, nous révisons ici des flashcards santé. La première flashcard issue de notre deck santé concernera la vitamine D et sa biodisponibilité. Et pour la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, nous aborderons la maladie de Crohn. C'est bon pour vous ? C'est parti ! À quoi sert la vitamine D et quel est son niveau de biodisponibilité ? Alors, par où commencer ? La vitamine fait partie des 13 vitamines. Elle, elle est liposoluble, comme ses trois soeurs, vitamine A, vitamine E et vitamine K. Et étant une vitamine, elle est vitale et donc essentielle pour plein de façons différentes. Après, pour entrer dans les détails, il faut savoir que, rien qu'au niveau des gènes, il s'avère qu'elle joue sur à peu près plus de 700 gènes. Certains disent 200, d'autres 400, d'autres 700, d'autres 900. Bon, c'est un peu flou encore par rapport au nombre des gènes, mais moi, ce que j'avais l'habitude de voir dans les cours et dans les livres, et quelques sources qui ramènent vers des études scientifiques, ça a l'air d'être plus entre 700 et 900. Bref, pour rentrer un peu plus dans les détails, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la vitamine D, je vais sûrement n'oublier pas mal. On a bien sûr sa fameuse casquette pour la santé osseuse, qui est bien connue, avec sa capacité à pouvoir mieux absorber le calcium et le phosphore. Ça contribue à amplifier le maintien osseux. Et d'ailleurs, une carence en vitamine D est une maladie, le rachitisme, je crois. Dans ma tête, là, j'ai le nom rachitisme des Alpes, je ne sais pas pourquoi. Ah non, je confonds avec une autre maladie. Mais je sais qu'il y a le rachitisme qui est une carence en vitamine D. Et d'ailleurs, ça cause des problèmes osseux. Et par rapport à l'absorption, je disais, de ces deux derniers, phosphore et calcium, c'est aussi une capacité intéressante de la vitamine D, de pouvoir mieux absorber phosphore et calcium. Aussi quelque chose d'intéressant à préciser, et pourquoi pas mnémotechnique, c'est de se dire que la vitamine D fait partie des vitamines les plus intéressantes pour soutenir le système immunitaire. La vitamine C est aussi une des plus intéressantes pour soutenir le système immunitaire. Je sais qu'en fait, il y a tellement de choses qu'il y en a plein que j'ai oublié. Il y en a certains, je sais que c'est un intérêt, mais je ne ferai pas les argumenter. Comme par exemple au niveau cérébral, je sais que la vitamine D est intéressante, mais je ne sais pas pourquoi précisément. Pareil pour le côté cardio. Historiquement, je ne sais pas quand elle a été découverte. Je suis curieux, parce que je crois qu'on ne l'a jamais vue ensemble. En pratique par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle est utilisée, notamment chez les personnes diabétiques, pour aider à contrôler, à réguler l'insuline. Je sens que j'ai oublié pas mal de choses à dire sur la vitamine D. Oui, j'allais oublier aussi. Bon, ça paraît peut-être logique, je pense, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et les sources de vitamine D ? Alors, au niveau de l'alimentation, c'est presque, pas impossible, mais très difficile d'avoir un bon taux de vitamine D, surtout en automne et en hiver. Donc la meilleure source, c'est bien entendu le soleil. Après, il ne faut pas tomber dans le piège de trop s'exposer, sans protection, et avoir les effets secondaires, entre guillemets, de l'excès du VB de soleil. Donc, fin printemps et été, c'est bien, parce qu'il y a suffisamment de soleil pour faire de la vitamine D rapidement, mais avec son lot d'inconvénients aussi. Donc, ça veut dire qu'une supplémentation est très intéressante pour les moments où il n'y a pas d'exposition au soleil à la bonne période de l'année. Et là, on peut en venir à la posologie et à la formule optimale, j'ai envie de dire. Alors, pour la posologie, je crois que les AJR, c'est de 3000 ou 2500, quelque chose comme ça, ou peut-être 2000. Et les AJO, apports journaliers optimaux, je crois que c'est entre 3000 et 4000. Après, voilà, j'en sais pas plus au niveau de la posologie, j'ai différentes personnes. En ce qui concerne la formule, alors on a la D2-D3, D2 majoritairement, puisqu'il y a des exceptions, végétale et vitamine D3 animale. La meilleure source est la vitamine D3. Aujourd'hui, on a suffisamment d'études qui nous le prouvent. Cependant, on a une source végétale qui contient de la vitamine D3. Des champignons ou des mousses, je crois que c'est des champignons, oui plutôt, que sont nommées les lichennes. Donc, à ne surtout pas négliger, pour les personnes qui ne consomment pas de produits animaux ou qui sont véganes, etc. J'allais oublier les formules. Alors, vitamine D3, c'est coli... Ça finit par calciférol. Et je confonds toujours avec la... Coli... Cytochémie. Coli calciférol, je crois. Coli calciférol. Chez les plantes, je sais plus. Ça finit aussi par calciférol, mais peut-être phyto-calciférol. Étant donné qu'on a beaucoup de composés comme phyto-oestrogène, phyto-hormones, phytocannabinoïdes, etc. Du coup, je crois que j'ai fait le tour. Donc, passons à la vérification. C'est parti. À quoi sert la vitamine D et quel est son niveau de biodisponibilité ? La vitamine D est cruciale pour l'absorption du calcium, la santé des os et la régulation du système immunitaire. Sa biodisponibilité, c'est-à-dire la proportion qui peut être absorbée et utilisée par l'organisme, varie selon la source de la vitamine D et différents facteurs individuels. Approfondissement et détails techniques. La vitamine D, ou calciférol, se présente sous deux formes principales. La D2, ergocalciférol, d'origine végétale, et la D3, colécalciférol, d'origine animale. Bien qu'on l'appelle vitamine, elle agit comme une hormone stéroïde dans le corps, régulant l'expression de plus de 200 gènes. Les principales fonctions de la vitamine D incluent régulation du métabolisme phosphocalcique. Elle assure un équilibre optimal entre le calcium et le phosphate, essentiel pour la solidité des os. Maintien de la densité osseuse. En facilitant l'absorption du calcium dans les intestins, elle aide à prévenir l'ostéoporose et les fractures. Modulation du système immunitaire. Elle influence la réponse immunitaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi une carence est liée à un risque accru de maladies auto-immunes. Régulation de la différenciation cellulaire. Elle joue un rôle dans le processus par lequel les cellules se spécialisent pour accomplir des fonctions spécifiques. La vitamine D subit deux étapes de transformation pour devenir active. D'abord dans le foie, où elle est convertie en 25 hydroxyvitamine D, puis dans les reins, où elle devient 1,25 dihydroxyvitamine D, aussi appelée calcitriole, sa forme active. Intéressant ça. La vitamine D active fonctionne selon un principe clé-serrure, en se liant à un récepteur spécifique, le récepteur de la vitamine D, VDR. Cette interaction permet au complexe vitamine D, VDR de se lier à certaines régions de l'ADN, régulant l'expression de gènes liées au métabolisme du calcium, mais aussi à d'autres fonctions vitales. Le terme vitamine D provient de vita, vie et amine, bien qu'il s'agisse en réalité d'une hormone. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Identifiée dans les années 1920 comme un facteur clé pour prévenir le rachitisme, une maladie osseuse grave chez les enfants, la vitamine D a rapidement été connue pour son importance dans la santé osseuse. La carence en vitamine D est également associée à l'ostéomalacie chez les adultes, une condition qui entraîne un ramollissement des os, et elle pourrait être liée à un risque accru de maladies auto-immunes et de certains cancers. Imaginez la vitamine D comme le garde du corps du calcium. Sans elle, le calcium ne pourrait pas entrer correctement dans les os, et ces derniers finiraient par devenir aussi fragiles que du sucre filet. Pensez à la vitamine D comme un contrôleur dans un aéroport. Elle vérifie que tout le calcium passe la douane pour renforcer vos os. La supplémentation en vitamine D est souvent recommandée pour prévenir l'ostéoporose, surtout chez les personnes âgées ou celles qui manquent d'exposition solaire. Elle est aussi utilisée pour traiter des conditions comme l'hypoparathyroïdie, où la production d'hormones parathyroïdiennes est insuffisante, et certaines maladies rénales chroniques qui affectent l'activation de la vitamine D. Liens avec la vie quotidienne L'exposition au soleil est la principale source naturelle de vitamine D. Environ 10 à 15 minutes d'exposition au soleil des bras et du visage peuvent produire jusqu'à 10 000 UII de vitamine D. Cependant, l'utilisation de crèmes solaires, le port de vêtements couvrants ou une vie principalement en intérieur peuvent limiter cette production, justifiant parfois une supplémentation. Contrairement à la plupart des autres vitamines, qui doivent être entièrement obtenues via l'alimentation, la vitamine D se distingue par sa capacité à être synthétisée par la peau sous l'influence des rayons UVB du soleil. De plus, elle fonctionne davantage comme une pro-hormone, régulant plusieurs fonctions vitales, plutôt que d'agir uniquement comme un nutriment. Oui, c'est bien de préciser ça. Ne confondez pas la vitamine D avec la vitamine C. La vitamine C est un puissant antioxydant, essentiel pour la santé des tissus conjonctifs et le système immunitaire. Tandis que la vitamine D se concentre principalement sur la régulation du calcium et la santé osseuse. Conclusion synthétique. La vitamine D est un nutriment multifonctionnel, agissant comme une hormone clé pour la santé osseuse et bien plus encore. Sa biodisponibilité des dépens de nombreux facteurs, soulignant l'importance d'une exposition solaire adéquate ou d'une supplémentation pour maintenir des niveaux optimaux. Imaginez un grand D fait d'eau robuste, rayonnant sous un soleil lumineux, entouré de particules de calcium prêtes à être absorbées. Pour retenir l'essentiel, DISC, D pour densité osseuse, I pour immunité, S pour soleil, C pour calcium. Les recherches récentes s'intéressent de plus en plus au rôle potentiel de la vitamine D dans la prévention et le traitement de diverses maladies, y compris des infections virales comme la grippe ou la COVID-19. De plus, des études explorent l'interaction entre la vitamine D et le microbiome intestinal, suggérant que la vitamine D pourrait influencer la santé globale bien au-delà de son rôle traditionnel. Concernant la biodisponibilité, la biodisponibilité de la vitamine D, c'est-à-dire sa capacité à être absorbée et utilisée par l'organisme, peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Source alimentaire La vitamine D3, provenant de sources animales, est généralement mieux absorbée que la D2 d'origine végétale. Matrice alimentaire La présence de graisse dans le repas améliore considérablement l'absorption de la vitamine D, car elle est liposoluble. Facteurs individuels L'âge, l'indice de masse corporelle, IMC, la santé intestinale et même la génétique peuvent influencer comment la vitamine D est absorbée et métabolisée. Formes Les formes liposolubles de la vitamine D ont une meilleure biodisponibilité que les formes hydrosolubles. En général, la biodisponibilité de la vitamine D alimentaire varie entre 55 % et 89 %, avec une moyenne autour de 68 %. Cependant, la vitamine D produite par la peau grâce à l'exposition solaire a une biodisponibilité quasiment parfaite, atteignant 100 %. Comment la latitude géographique et la pigmentation de la peau peuvent-elles affecter la production de vitamine D chez un individu ? Alors ça, c'est une bonne question. Au niveau de la latitude, je pense que plus elle est haute, plus il y a d'UVB pour synthétiser la vitamine D. Ou alors, c'est l'inverse. Je me suis mélangé les pinceaux là. Bref, pour ce qui est de la pigmentation de la peau, plus la peau est pigmentée, plus elle contient de mélanine pour se protéger, mais à contrario, plus elle a de mélanine, moins elle absorbe aussi d'UVB de soleil. Donc, c'est un mal pour un bien. Voilà. Ta réponse montre une bonne compréhension de certains aspects, mais permet de clarifier et corriger certains points. Latitude géographique. En réalité, c'est l'inverse. Plus la latitude est élevée, c'est-à-dire plus on s'éloigne de l'équateur vers les pôles, moins il y a de rayons UVB disponibles pour synthétiser la vitamine D. Cela s'explique par l'angle plus oblique des rayons du soleil dans ces régions, surtout en hiver, ce qui réduit l'intensité des UVB atteignant la surface terrestre. C'est pourquoi les populations vivant dans des régions à haute latitude, comme le nord de l'Europe ou le Canada, ont souvent besoin de compléter leur apport en vitamine D par l'alimentation ou des suppléments, surtout durant les mois d'hiver. Pigmentation de la peau. Tu as raison en ce qui concerne la mélanine. La mélanine, qui donne sa couleur à la peau, agit comme un écran naturel contre les rayons UV. Plus une peau est pigmentée, c'est-à-dire plus elle contient de mélanine, moins elle laisse passer les UVB nécessaires à la synthèse de la vitamine D. Cela signifie que les personnes ayant une peau plus foncée nécessitent généralement une exposition solaire plus longue pour produire la même quantité de vitamine D que les personnes ayant une peau plus claire. C'est un mécanisme de protection naturelle, mais qui peut conduire à des carences en vitamine D chez les personnes à peau foncée vivant dans des régions à faible ensoleillement. En résumé, latitude élevée, moins d'UVB disponible, moins de production de vitamine D, peau foncée, plus de mélanine, moins d'UVB absorbée, moins de production de vitamine D. C'est quoi la maladie de Crohn ? Alors voilà la flashcard inédite. Qu'est-ce qu'est la maladie de Crohn ? C'est une maladie auto-immune et précisément une maladie inflammatoire chronique. À quel niveau ? Au niveau des intestins. Que dire dessus ? Je ne sais pas grand-chose sur cette maladie. Je crois qu'il y a un facteur génétique très rare. C'est une maladie qui entraîne une complication digestif. Je ne connais pas du tout en pratique les traitements utilisés. Au niveau de l'étymologie, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ni la période historique où cette maladie a été découverte. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur la maladie de Crohn. Je suis content qu'on la voit aujourd'hui pour qu'elle aille enfin dans notre deck santé. Afin qu'on ait un maximum de maladies auto-immunes qui sont étroitement liées avec la nutrition. comme on peut l'avoir avec la maladie celiaque, les colites ulcéreuses, le diabète de type 1, etc. Du coup, passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi la maladie de Crohn ? La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, MICI, qui peut affecter n'importe quelle partie du tube digestif, du bout des lèvres à l'anus. Elle est caractérisée par une inflammation profonde et intermittente, créant des zones de l'intestin enflammées séparées par des segments sains. La maladie de Crohn se distingue par une inflammation transmurale, qui touche toutes les couches de la paroi intestinale, et discontinue, alternance de zones saines et malades. Elle peut affecter n'importe quelle partie du tube digestif, mais touche le plus souvent l'iléone terminale et le colon. L'inflammation chronique peut entraîner des complications graves, telles que des sténoses, rétrécissement de l'intestin, des fistules, connexions anormales entre des parties de l'intestin ou entre l'intestin et d'autres organes, et des abscès. La pathogénèse de la maladie de Crohn résulte d'une réponse immunitaire anormale chez des individus génétiquement prédisposés, souvent exacerbés par des facteurs environnementaux comme le tabagisme ou une alimentation déséquilibrée. Le principe de clé-serrure peut être illustré dans la maladie de Crohn par l'interaction entre les antigènes bactériens présents dans l'intestin, les clés, et les récepteurs de reconnaissance des motifs moléculaires sur les cellules immunitaires, les serrures, comme les récepteurs NOD2 CAR15. Des mutations dans ces récepteurs peuvent perturber la reconnaissance des bactéries normalement inoffensives, déclenchant une réponse immunitaire excessive qui endommage le tissu intestinal. Étymologie, histoire et contexte clinique La maladie de Crohn doit son nom au Dr Beryl Bernard Crohn, qu'il a décrite avec ses collègues en 1932. En anglais, on parle de Crohn's disease. Cliniquement, cette maladie se manifeste par des douleurs abdominales, des diarrhées chroniques, une perte de poids, et parfois des manifestations extra-intestinales, comme des arthrites ou des éruptions cutanées . Ces symptômes peuvent varier en intensité et conduire à des périodes de rémission, suivies de rechutes. Imaginez que votre intestin est comme un long tuyau d'arrosage. Dans la maladie de Crohn, c'est comme si quelqu'un avait pincé ce tuyau à plusieurs endroits de manière aléatoire, créant des zones d'inflammation et de rétrécissement. Le système immunitaire, dans le rôle du jardinier, essaye de déboucher ces zones, mais ces efforts maladroits finissent par causer plus de dommages, aggravant l'inflammation. Le traitement de la maladie de Crohn vise à contrôler l'inflammation et à prévenir les complications. Les approches thérapeutiques incluent des anti-inflammatoires, comme les corticostéroïdes, des immunosuppresseurs, des biothérapies, comme les anti-TNF, et, dans certains cas, la chirurgie pour traiter les complications telles que les sténoses ou les fistules. La gestion de la maladie implique également une surveillance régulière et une adaptation du mode de vie, incluant des modifications alimentaires et la gestion du stress. Lien avec la vie quotidienne Les personnes atteintes de la maladie de Crohn doivent souvent adapter leur alimentation, en évitant certains aliments qui peuvent aggraver les symptômes. Elles doivent également gérer le stress, qui peut déclencher ou aggraver les poussées, et faire preuve de prudence lors de voyages ou d'activités physiques. La maladie peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie, affectant non seulement la santé physique, mais aussi les relations sociales, la carrière et l'image de soi. Contrairement à la rectocolite hémorragique, une autre forme de mysie, qui n'affecte que le côlon et le rectum de manière continue, la maladie de Crohn peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif, de manière discontinue. De plus, l'inflammation dans la maladie de Crohn est transmurale, affectant toutes les couches de la paroi intestinale, tandis qu'elle est limitée à la muqueuse dans la rectocolite hémorragique. Ne pas confondre la maladie de Crohn avec le syndrome du côlon irritable, SCI, qui est un trouble fonctionnel de l'intestin sans inflammation visible ni lésions organiques. C'est important ça. Alors que le SCI provoque des douleurs abdominales et des troubles du transi, il n'entraîne pas de complications graves comme celles observées dans la maladie de Crohn. Conclusion synthétique La maladie de Crohn est une affection complexe et chronique du système digestif, nécessitant une prise en charge multidisciplinaire et à long terme. Bien qu'il n'existe pas de traitement curatif, les avancées thérapeutiques permettent aujourd'hui une meilleure gestion de la maladie et une amélioration de la qualité de vie des patients, en réduisant la fréquence et la gravité des poussées inflammatoires. Visualisez un tube digestif parsemé de zones rouges enflammées, dispersées de manière irrégulière, comme un collier de perles rouges et blanches. Pour se souvenir des caractéristiques de la maladie de Crohn. Crohn, chronique, air récidivante, obstruction, humeur négative, impact psychologique. Mise à jour et avancée Les recherches récentes se concentrent sur le rôle du microbiome intestinal dans la pathogénèse de la maladie de Crohn. De nouvelles thérapies ciblées, telles que les inhibiteurs de JAK, sont en développement, promettant des options supplémentaires pour les patients réfractaires au traitement actuel. De plus, des études explorent l'utilisation de cellules souches mésenchymateuses pour favoriser la régénération des tissus dans les cas de Crohn sévère, ouvrant de nouvelles perspectives pour le traitement futur. Comment les facteurs environnementaux, tels que le régime alimentaire occidental et le tabagisme, peuvent-ils influencer le développement et l'évolution de la maladie de Crohn ? Alors, pour le facteur environnemental qui est le tabagisme, c'est connu que le tabac amplifie malheureusement négativement beaucoup de maladies. Alors après, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, sauf pour le microbiote, parce que je sais que le microbiote est sensible au tabagisme, notamment tout ce qui est ajouté au tabac, tous les additifs, et que ce soit microbiote intestinal ou même buccal. Sinon après, au niveau du régime occidental, on a justement certains additifs alimentaires qui sont vraiment des bombes nucléaires pour le microbiote. On a les graisses trans, pareil, les graisses saturées aussi en excès ne sont pas ouf pour le microbiote. On pourrait peut-être avoir aussi un manque de fibres, enfin tout ce qui est prébiotiques, une pauvreté en prébiotiques pour nourrir justement les probiotiques. Tout ça doit influencer négativement l'évolution de la maladie. Tu parlais d'inhibiteurs de Jack tout à l'heure quand tu as évoqué les thérapies ciblées. Est-ce que tu peux en dire plus s'il te plaît ? Ta réponse montre que tu as une bonne compréhension des effets du tabagisme et du régime alimentaire occidental sur la maladie de Crohn. Voici quelques précisions pour clarifier et approfondir ces points, ainsi qu'une explication sur les inhibiteurs de Jack. Effets du tabagisme sur la maladie de Crohn Le tabagisme est effectivement un facteur de risque bien documenté pour la maladie de Crohn. Il aggrave non seulement les symptômes, mais aussi la progression de la maladie. Voici pourquoi. Impact sur le système immunitaire Le tabac influence directement le système immunitaire, augmentant l'inflammation dans l'intestin. Cela peut exacerber les poussées inflammatoires dans la maladie de Crohn. 2. Altération du microbiote intestinal Comme tu l'as mentionné, le tabagisme affecte le microbiote intestinal, perturbant l'équilibre entre les bactéries bénéfiques et pathogènes. Les additifs chimiques dans le tabac peuvent modifier la composition du microbiote, réduisant la diversité bactérienne et favorisant un environnement inflammatoire. 3. Réduction de l'efficacité des traitements Les fumeurs atteints de la maladie de Crohn répondent généralement moins bien au traitement, en particulier aux biothérapies. Cela rend la gestion de la maladie plus difficile et augmente le risque de complications, comme les sténoses ou les fistules. Régime alimentaire occidental et maladie de Crohn Le régime alimentaire occidental, caractérisé par une consommation élevée de graisses saturées, de sucres raffinés, d'additifs alimentaires et pauvres en fibres et prébiotiques, a des effets délétères sur le microbiote intestinal et peut contribuer au développement ou à l'aggravation de la maladie de Crohn. 1. Graisses trans et saturées Ces graisses peuvent favoriser l'inflammation systémique et intestinale. Elles perturbent également la barrière intestinale, rendant l'intestin plus perméable aux toxines et bactéries, ce qui peut déclencher une réponse immunitaire inappropriée. 2. Additifs alimentaires Certains additifs, comme les émulsifiants, peuvent altérer la barrière intestinale et modifier la composition du microbiote, favorisant un état pro-inflammatoire. 3. Manque de fibres et prébiotiques Les fibres et prébiotiques nourrissent les probiotiques, les bonnes bactéries, du microbiote intestinal. Une alimentation pauvre en fibres peut entraîner une diminution des bactéries bénéfiques, affaiblissant la défense de l'intestin contre l'inflammation. 4. Inhibiteurs de JAK Les inhibiteurs de JAK sont une classe de médicaments ciblés utilisés pour traiter certaines maladies inflammatoires, y compris la maladie de Crohn, notamment dans les cas réfractaires au traitement standard. Voici une explication simplifiée. 1. Rôles des JAK Les Janus kinés sont des enzymes qui jouent un rôle clé dans la signalisation des cytokines, des protéines qui régulent la réponse immunitaire et l'inflammation. Dans la maladie de Crohn, la signalisation via ces voies est souvent anormalement élevée, contribuant à l'inflammation chronique. 2. Fonction des inhibiteurs de JAK Les inhibiteurs de JAK bloquent l'activité de ces enzymes, réduisant ainsi l'inflammation. Ils empêchent la transmission de signaux inflammatoires dans les cellules immunitaires, ce qui peut aider à contrôler la maladie. 3. Avantages et risques Ces médicaments sont prometteurs, surtout pour les patients qui ne répondent pas bien aux autres traitements. Cependant, ils peuvent aussi avoir des effets secondaires, car ils modulent de manière large le système immunitaire, ce qui peut augmenter le risque d'infection. Conclusion Tu as bien cerné les effets du tabagisme et du régime occidental sur la maladie de Crohn, en particulier leur impact sur le microbiote intestinal. Les inhibiteurs de JAK représentent une avancée importante dans les traitements ciblés, offrant une nouvelle option pour les patients dont la maladie est difficile à gérer avec les traitements classiques. Terminé pour aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !